Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce vlog du mois de septembre. Nami ! Alors, on est vendredi 10 septembre, je commence seulement à vous parler face caméra maintenant. Je ne crois pas avoir filmé grand chose pour le moment, mis à part Nami justement. En fait, on est en train d'agrandir un petit peu son terrain de jeu. Auparavant, il y avait quelques étagères murelles en plus de son arbre à chat. Et là, on a rajouté une espèce d'étagère murelle qui fait une échelle suspendue. Et deux autres étagères, les deux autres étagères, on les a installées aujourd'hui. Vous verrez aussi sûrement quelques prises de Nami en train de sortir dehors pour la première fois puisqu'on a acheté une laisse qui se déroule, vous savez, qui est extensible. Donc, vous verrez Nami dehors. C'était une vraie flippette. Elle avait peur de tout. Bref, on n'est pas resté longtemps dehors, mais au moins ça fait une première expérience. Et on verra si on réitère justement l'expérience ou pas. Ah, et devinez qui est-ce qui est tombé dans la cuvette de toilette hier ? C'est Nami. Sinon, parmi les trucs cools de septembre, je suis en congé cette semaine et la semaine prochaine. Donc, cette semaine, on a déjà fait pas mal de choses, notamment tourner la vidéo pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge que du coup, vous aurez déjà vue. Et si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous mets bien sûr le lien juste là-haut. Cette pile à lire, je l'ai montée sur mon nouvel ordinateur parce que mon chéri m'a fait le cadeau de me monter lui-même mon nouveau PC. Et donc là, il m'a fait un tout nouveau setup avec des pièces et une configuration qu'il a choisi lui-même, qu'il a monté lui-même. Donc, ça me fait super plaisir. Il faudra vraiment que je vous montre ce nouveau truc. Donc en fait, aujourd'hui, on a un emploi du temps super servi parce que j'ai de l'informatique à faire. J'ai pas mal de ménage, vaisselle et compagnie. Bon, ça, passons. Et il faut aussi que je prépare mes affaires parce que demain, je vais voir ma meilleure amie en Savoie. Moi, je suis en Provence. Je vais faire la route pour la première fois toute seule. Bon, ça représente moins de 3 heures de route, donc ça devrait le faire. J'ai pris un hôtel là-bas pour la nuit de samedi à dimanche, juste pour pouvoir passer vraiment tout le week-end avec elle. Et en fait, elle est au courant de rien pour l'instant parce qu'on a organisé ça dans son dos avec son copain. Donc, c'est vraiment la big surprise. C'était son anniversaire le mois dernier. Et du coup, je ne lui avais rien à me faire en prévision de cette journée-là. Et aujourd'hui, je lui ai envoyé un petit message pour lui dire, bon, finalement, je t'ai quand même fait un petit cadeau. Normalement, il arrive demain, donc samedi. Et en fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est que le cadeau, ce sera mon arrivée. Bon, j'arrive aussi avec le petit cadeau que vous avez vu dans la vidéo précédente. Je vous le remontre après. Le petit cadeau, un petit livre, une petite carte sympa, voilà, que j'étais allée acheter en librairie. Donc, voilà, grosse surprise pour ma meilleure pote ce week-end. J'espère pouvoir filmer plein de choses de ces moments-là. Filmer un peu les visites qu'on va pouvoir faire. Son copain a prévu un programme super sympa, donc ça a l'air trop bien. Et donc, du coup, il faut que je fasse ma valise. Donc, on va regarder ça tout à l'heure. Et là, ce que j'aimerais bien faire, c'est un petit peu de pâtisserie. Bon, je dis de la pâtisserie comme si je choisis un truc de dingue, mais en fait, j'ai juste envie de faire un gâteau au chocolat pour cet après-midi. J'ai très faim, donc on va faire ça tout de suite. J'ai oublié de vous dire que dans la semaine, puisque je suis en congé cette semaine et la semaine prochaine, on a profité pour faire des petites courses et des trucs dans la maison. Et on a aussi rajouté un espèce de faux gazon sur notre balcon. Bon, on a fait un peu du patchwork parce que c'était pas assez grand et du coup, on avait l'ancien gazon. Enfin bref, on a fait un truc un peu sympa. Moi, j'aime bien le rendu. Et aussi, vous le voyez dans les petits bacs derrière, on a planté quelques graines. Donc, je vais vous montrer tout ça. Nous voilà dans la cuisine. C'est parti pour un peu de pâtisserie. J'aimerais beaucoup faire des fondants au chocolat. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois que j'ai essayé de faire des fondants au chocolat, oui, je m'attache les cheveux pour ne pas en mettre plein dans la pâte. La dernière fois que j'ai essayé de faire des fondants au chocolat, et à chaque fois que j'essaye d'en faire, je les cuit trop et du coup, ça fait des gâteaux au chocolat normaux. Donc, cette fois-ci, on va essayer de surveiller au maximum la cuisson, de ne pas se laisser avoir en se disant, parce que moi, je me dis ça d'habitude, je suis là, je surveille et je me dis, non mais là, ils n'ont pas l'air assez cuits. Allez, encore 5 minutes. Et c'est à chaque fois les 5 minutes de trop. Donc, on va essayer d'avoir un peu de self-control et de ne pas céder à la tentation du 5 minutes de plus. Voilà, c'est l'objectif de la journée. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà, les fonds d'or au chocolat sont sortis du four. J'espère que la cuisson est bonne. On verra. Pendant que ça cuisait, j'ai commencé la lecture de La différence invisible de Julie Dachaise et Mademoiselle Caroline. En fait, c'est une bande dessinée qui parle de l'autisme. Et c'est très très intéressant. C'est une bande dessinée que je recommande à toutes les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur l'autisme, à toutes les personnes qui se posent des questions sur leur propre diagnostic ou qui ont été diagnostiquées autistes. Ça parle notamment de l'autisme chez les femmes qui est beaucoup plus difficile à diagnostiquer que chez les hommes puisque les manifestations sont différentes en fait. Et parce que les femmes ont cette faculté de beaucoup mieux cacher leur mal-être en société, ce genre de choses. et mimez en fait les comportements qu'elles voient pour mieux s'intégrer. Et du coup, ça parle de l'autisme notamment chez les femmes. Et c'est vraiment une bande dessinée que je vous recommande. Elle est très très intéressante. J'ai hâte de la terminer. Ce matin, j'ai aussi fini la lecture de Les Envolés d'Etienne Kern. C'est son premier roman. Je vous en ai parlé dans ma pile à lire. Je vous en ai parlé sur Instagram, etc. Pour la petite anecdote, Etienne Kern, c'était mon prof de lettres. Quand j'étais en classe préparatoire. Et il a écrit plusieurs essais littéraires auparavant. Et là, c'est son premier roman publié chez Gallimard. Il est sorti à la rentrée littéraire 2021. Donc Les Envolés, très 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 gros coup de cœur pour moi. Un roman sensible, émouvant. Un mélange historique entre le portrait de Franz Reichelt, d'ailleurs pour Dame qui a essayé d'inventer un parachute et qui a échoué. Et disons les propres envolées de l'auteur, les fantômes et les cauchemars qui pouvaient le hanter. Et qui quelque part se rapprochent de ce qu'a pu vivre ce tailleur pour Dame Franz Reichelt. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Oui, je suis assise par terre. Je suis partie en mission pour faire quelques courses. J'ai essayé de prendre quelques produits locaux, genre tapenades, genre décalissons, etc. Typiques de Provence pour les ramener après à ma meilleure pote et à son copain. Ma meilleure pote qui est souvent nostalgique de la Provence. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris. Oups là, j'ai fait de donner un coup. Oui, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris du coup. C'est dans ce sac. M'amie adore le sac. Dès que je rentre des courses. Du coup, j'ai trouvé plein de trucs. Je vais vous montrer un peu ce que c'est. Tu m'embêtes. Voilà, j'espère que ça leur plaira. Je suis trop contente d'avoir pu acheter des petits trucs de Provence. Je sais qu'ils sont un peu nostalgiques de notre région. Donc ça leur fera sûrement plaisir. Ça, plus le fameux paquet dont je vous parlais tout à l'heure, qui est dans ma bibliothèque. Il ne faut surtout pas que j'oublie d'ailleurs. Avec la petite carte de joyeux anniversaire qu'il faut que j'écrive. Et le fameux paquet que je vous avais déjà montré dans un vlog précédent. J'ai les cheveux n'importe comment aujourd'hui. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, donc les cadeaux check. Maintenant, il faut que je fasse ma valise. J'ai les cheveux. J'ai les cheveux. J'ai les cheveux. Sous-titrage ST' 501 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 Et coucou ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501